Donc, merci à Jean-Michel Beignet d'être avec nous et merci aussi à Alexandre de cette présentation multimédia qui nous plonge déjà dans le futur technologique. Moi, ce qui m'a vraiment frappé dans ce que nous a proposé Jean-Michel Beignet, c'est le titre de sa conférence. Parce que moi, quand on m'a dit post-humanisme, j'ai pensé quelque chose après l'humanisme, humanisme qui est donc une notion à laquelle les écoles sont assez sensibles, même les écoles de management. Donc, Audencia est quand même sensible à l'humanisme et je m'attendais à ce qu'on dise que le post-humanisme est quelque chose qui va menacer l'humanisme, c'est-à-dire les valeurs de culture, d'éducation de l'esprit. Certains diront aussi de dressage. Il y a un débat qui a été inauguré il y a quelques mois ou quelques années à l'occasion de la sortie d'un article de Sloterdijk sur le parc humain et cette idée de dressage. Donc, je m'attendais à ce qu'on parte là-dessus. Et finalement, on part sur le post-humanisme qui serait une destruction du corps, alors qu'on aurait plutôt tendance à voir le post-humanisme comme une intensification du corps, une amélioration du corps, une amélioration de ses performances, puisque le corps, c'est finalement quelque chose qui nous résiste en ce qu'il est imparfait, pas beau, moche et qu'il vieillit. Donc, c'était assez étonnant d'opposer post-humanisme et le corps avec cette formulation assez problématique, en tout cas assez dure, qui est d'en finir avec le corps. Et donc, ça, c'est assez intéressant. Et peut-être, du coup, est-ce qu'il ne faut pas, avec Jean-Michel Béni, nous interroger sur ce que c'est qu'être un corps aujourd'hui dans notre société ? Est-ce qu'il faut ramener le corps à quelque chose qui serait purement calculable, quelque chose qui serait non seulement exploitable, comme dans une perspective marxiste, mais qui serait découpable à l'infini, quelque chose qui serait simplement un ensemble d'organes ? Ou alors, est-ce qu'il faut voir le corps comme quelque chose d'un peu plus spirituel, j'ose le mot, comme une incarnation, comme un composé corps-esprit, quelque chose de différent de ce qui serait purement animal ? En tout cas, c'est une question qui se pose sur la définition du post-humanisme. Et à partir de là, on pourrait se demander si cette question du post-humanisme ne conduit pas à voir le corps comme quelque chose qui résisterait, qui serait le lieu de la singularité dans notre société. Donc, c'est une question que je pose par avance à Jean-Michel Béni. Et je voudrais juste faire écho d'un romancier que je cite plusieurs fois, qui est Michel Houellebecq, puisqu'il, lui, on pourrait imaginer qu'il représente un certain courant post-humaniste, puisque dans les particules élémentaires, il nous décrit une société à la fin sans corps, donc une société assez angélique, où finalement les gens pensent tous pareil, puisqu'ils n'ont pas de corps. Et dans la possibilité du Nil, il nous décrit une société où là, il n'y aurait plus que des corps, mais des corps clonés, c'est-à-dire des corps sans singularité, et ce qui nous conduirait à voir le corps comme justement ce qui résiste, et à la société, et à une approche purement technologique. Mais je laisse la parole à Jean-Michel Bénié pour développer tous ces thèmes. Merci. Merci beaucoup. Je suis confus de cette présentation extrêmement élaborée et déjà très incitative. Merci à Alexandre d'avoir su pointer les enjeux derrière les interrogations que je vais vous suggérer. Je crois que vous pouvez comprendre que je ne vais pas parler finalement de science-fiction. Ce dont je vais parler, c'est davantage des représentations, des fantasmes, de l'imaginaire, qui se développent aujourd'hui sur la base de réalisations déjà tangibles, ce petit robot, mais d'autres, je pourrais évoquer les robots androïdes que les Japonais développent aujourd'hui à des fins extrêmement précises. Vous avez évoqué effectivement le fait que ces robots devraient prendre en charge à terme les enfants, mais aussi les vieillards. une population qui vieillit et qui ne veut pas recourir à l'immigration se voient contrainte, obligée d'investir massivement dans la réalisation de robots qui ont le pouvoir sidérant de simuler l'humanité et par conséquent de forcer la porte en quelque sorte de cette humanité pour composer l'humanité élargie que j'évoquais tout à l'heure. Donc vous avez bien, dans votre présentation, souligné qu'il y avait des enjeux qui n'étaient pas de pure fiction, mais qui désignaient des évolutions probables de nos sociétés. Et je remercie Frédéric Leroy d'avoir déjà posé des questions qui sont effectivement tout à fait centrales concernant le statut du corps dans nos sociétés. Et j'aime beaucoup effectivement que vous évoquiez Michel Houellebecq qui est très présent dans mon livre. Je n'en parlerai guère ce soir, mais donc il est très présent parce que je crois que le succès, la fascination que Houellebecq exerce sur ses très nombreux lecteurs tient au fait qu'en filigrane, nous prenons au sérieux l'idée que nous serions sur le point de relever l'espèce humaine, nous serions sur le point de contribuer à la promotion d'une autre espèce qui serait sans doute dispensée d'avoir un corps et qui manifesterait des performances cognitives augmentées, puisqu'on parle beaucoup de l'augmentation de l'homme augmenté. Voilà. Je voudrais maintenant rentrer dans mon propos. J'ai une question à laquelle répondre. Le post-humanisme peut-il, veut-il en finir avec le corps ? Et je voudrais commencer par deux remarques. Des remarques d'abord destinées à non seulement camper le décor, mais lever peut-être certains malentendus. Le titre donc de mon intervention évoque le post-humanisme. Alors qu'entendre exactement par ce terme, qui risque évidemment de connoter très rapidement, pour la plupart d'entre vous, quelques élucubrations, celles de la science-fiction, celles du cinéma, celles éventuellement de la culture internaute, etc. Eh bien, je voudrais, et Frédéric Leroy m'a tendu la perche sur ce terrain-là, dire que, pour moi, on peut entendre assez précisément, par post-humanisme, les réflexions qui sont ouvertes par les perspectives technoscientifiques contemporaines, les perspectives étant celles-ci. Ce sont les perspectives qui relèvent évidemment des biotechnologies ou des nanosciences, mais ce sont aussi celles qui relèvent de la robotique et des technologies d'information et de communication. Je serais amené à convoquer ces disciplines, biotechnologie, nanosciences, robotique, technologies d'information et de communication. Eh bien, le post-humanisme, selon moi, enfin, j'ai un peu épluché la littérature, un petit peu enquêté auprès de ceux qui se réclament de cette obédience post-humaniste, le post-humanisme désigne l'interrogation sur l'homme que nous sommes en train de faire advenir, qu'on le veuille ou non. Interrogation sur l'homme que l'on prétend fabriquer grâce au clonage, grâce à l'ectogénèse. L'ectogénèse, c'est l'utérus artificiel qu'on nous annonce pour dans une cinquantaine d'années. Donc, réflexion sur l'homme à venir dont nous aurons la vertu de le fabriquer. L'homme sur lequel on s'interroge dans le post-humanisme, c'est aussi l'homme dont on annonce pouvoir augmenter les performances grâce aux technologies cognitives, grâce aux neurosciences, par exemple. Et enfin, l'homme sur lequel nous sommes invités à réfléchir du point de vue du post-humanisme, c'est l'homme qu'on envisage, finalement, de rendre immortel, vous l'évoquiez tout à l'heure, grâce à la maîtrise de l'invisible, du virtuel ou de ses techniques de téléchargement de la conscience sur des matériaux inaltérables, et j'y reviendrai, cette technique, que l'on appelle « uploading » et qui est prise tout à fait au sérieux, non pas seulement par un public qui serait mal informé, mais aussi par des scientifiques, des scientifiques dûment reconnus dans la communauté scientifique. Alors, Frédéric Leroy l'évoquait tout à l'heure, le post-humanisme a fait son entrée dans les débats philosophiques à l'occasion d'une conférence donnée en 1999 par le philosophe autrichien Peter Sloderdijk, selon la prononciation qu'on utilise. Ce philosophe se posait une question, finalement simple, qui était la suivante. Comment les hommes vont-ils s'organiser dans un monde qui aura, ou qui aurait atteint la maîtrise du vivant, une maîtrise du vivant telle que devraient cohabiter dans ce monde des êtres hybrides, purs produits de la technique, avec des humains ? Comment les hommes pourront-ils s'organiser pour assurer ce vivre ensemble d'hommes produits d'artefacts et d'hommes, comme vous et moi, purement nés, purement devenus, et non pas fabriqués ? Le livre qui a donné lieu à la conférence de Sloderdijk s'intitule « Les règles pour le parc humain ». Et ce livre a déchaîné presque immédiatement une polémique, une grande polémique, dans laquelle est entré notamment le philosophe allemand Habermas. Cette polémique, si l'on l'observe d'un peu près, m'apparaît très inutile. Elle est pétrie de malentendus. Car, à lire correctement le texte de la conférence de Sloderdijk, on s'aperçoit que le post-humanisme qu'il envisage ne traduit pas du tout le cynisme que Habermas lui attribuait. Et au contraire, ce post-humanisme reste attaché à la détermination des valeurs qui devront être mobilisées pour assurer ce vivre-ensemble élargi aux non-humains. Donc, Sloderdijk est quelqu'un qui s'interroge sur les valeurs. Quelles valeurs va-t-on mobiliser ? Si demain, nous avons parmi nous des êtres qui sont nés de clonage. Parce que le clonage, quoi qu'on fasse, ça interviendra. Il y aura des êtres clonés, presque immanquablement. Tout ce qui est techniquement possible sera réalisé, presque immanquablement. Donc, nous vivrons avec des clones. Que ferons-nous ? Quelle attitude aurons-nous à l'égard de ces êtres qui ne seront évidemment pas comme nous ? Habermas, qui a engagé la polémique contre Sloderdijk, lui est catégorique. On ne peut pas considérer un clone comme un être humain. Il n'a pas la plupart des attributs que nous reconnaissons aux êtres humains. Sloderdijk est beaucoup plus intransigeant et il considère que ces clones feront partie bel et bien de notre environnement humain. Ils poseront des questions qui seront des questions axiologiques, c'est-à-dire relatives aux valeurs que nous pouvons mobiliser. Donc, j'insiste beaucoup. Le post-humanisme est un humanisme, mais comme, vous l'avez effectivement dit, Alexandre, un humanisme qui concerne une humanité élargie. Je ne dirai pas autant de ce qu'on appelle le trans-humanisme. Je fais la distinction entre post-humanisme et trans-humanisme. Ce trans-humanisme, lui, désigne sans nuance les spéculations générées, induites par les technologies susceptibles aux hommes d'éviter trois choses. Éviter la naissance, éviter la souffrance, éviter le vieillissement et la mort. C'est ce trans-humanisme, il a pignon sur rue, si je puis dire, aujourd'hui aux Etats-Unis. En France, ça commence également à prendre. Il m'est arrivé d'avoir dans mon auditoire, il n'y a pas très longtemps, quelqu'un qui est venu se présenter à moi après ma conférence en disant j'appartiens au trans-humanisme, à une association créée par Nicolas Böchstrom, Regardez sur Google, tapez trans-humanisme, et vous verrez que les organisations, les institutions se sont déjà stabilisées autour de ce trans-humanisme. Ces sectes entourent, en règle générale, des laboratoires de recherche high-tech, surtout axés sur les nanosciences, les nanotechnologies, et la plupart des ténors du trans-humanisme sont des chercheurs, donc, je le disais tout à l'heure, tout à fait reconnus dans le domaine des nanosciences. Eh bien, ces trans-humanistes, donc, ces trans-humanistes sont soucieux, donc, de développer des technologies susceptibles de nous permettre de nous débarrasser, finalement, de l'humanité, au profit d'une condition qui serait à peu près encore irreprésentable, qu'il nomme volontiers, certains d'entre eux nomment volontiers de manière emphatique cette condition à venir, la singularité. L'un des grands maîtres à penser du trans-humanisme s'appelle Ray Kurzweil. On a publié de lui récemment un livre qui s'appelle « L'humanité 2.0 ». Le sous-titre, c'est « La Bible du changement ». Et, dans ce livre, donc, il explique que nous sommes sur le point de rompre, en quelque sorte, avec l'humanité. Ça ne veut pas dire que l'humanité va mourir, mais ça veut dire que l'humanité sera secondarisée, que l'humanité sera marginalisée. Et ce que l'on va faire advenir, il l'appelle aujourd'hui de ce terme extrêmement vague qui s'appelle « la singularité ». Mais je vous signale quand même que la singularité, c'est un concept qu'utilisent les physiciens et les mathématiciens pour désigner ce qui menace toujours de rompre avec la régularité. Les mathématiciens savent qu'il y a un point de fuite dans leur discipline qui, vraisemblablement, le théorème de Gödel, le théorème d'incomplétite de Gödel l'a donné à penser dès le départ, mais la rigueur mathématique pourrait trouver à un moment donné sa limite. Et ce point est nommé par les mathématiciens à la singularité. Eh bien, les transhumanistes sont des gens qui veulent nous débarrasser de l'humanité, c'est-à-dire de la naissance, c'est-à-dire de la souffrance, c'est-à-dire de la mort. Et de ce point de vue-là, l'accusation de cynisme est plus méritée à l'égard du transhumanisme qu'à l'égard du post-humanisme. on peut dire qu'il y a là une attitude qui est sans nuance, presque rigoureuse. Alors, je dirais qu'entre le post-humanisme et le transhumanisme, le passage est aisé, la pente est glissante. On devine en particulier que, que ce soit dans le post-humanisme ou dans le transhumanisme, on développe une attitude à l'égard du cœur, précisément, qui est relativement similaire. De part et d'autre, on considère que le cœur, c'est ce qui nous enferme dans les limites naturelles. Le cœur, c'est ce qui nous contraint effectivement à la naissance, à la souffrance et à la mort. Donc, le point de mire, ce avec quoi il faut sinon en finir du moins trouver accommodement, c'est avec le cœur. Donc, c'est ma première remarque simplement pour situer très brièvement d'un point de vue quasi-sémantique le sens de ce post-humanisme et de ce transhumanisme. La seconde remarque que je voudrais faire avant d'entrer dans mon propos concerne le cyborg, la figure du cyborg. Je vais évidemment la convoquer, cette figure, et je voudrais là aussi que vous ne me soupçonniez pas de céder ici au fantasme de science-fiction. Le cyborg, bien sûr, évoque à l'esprit d'à peu près tout le monde aujourd'hui ces mixtes de vivants et de machines. Org, organisme, si, cybernétique, mixtes de cybernétiques et d'organismes. Le cyborg évoque ces rescapés d'accidents ou d'agressions qui sont dotés de prothèses au pouvoir quasi surréel. Là, j'évoque évidemment le cinéma qui se sert volontiers de ce genre de scénario. Le cyborg évoque les robots couplés à des cerveaux marinant dans des liquides amniotiques, etc., etc. Mais je crois qu'on aurait tort de réduire le cyborg à cet imaginaire facile. On est injuste avec lui parce que si l'on retrace l'histoire du cyborg, on s'aperçoit qu'à l'origine c'est une chose parfaitement sérieuse. Le cyborg a à l'origine affaire avec les voyages spatiaux. La première fois qu'on a parlé de cyborg, c'est dans le contexte de la conquête de l'espace dans les années 1960. A l'époque, on a besoin d'imaginer le moyen de faire voyager des êtres vivants dans des fusées et des êtres vivants qui devront accomplir des tâches cognitives aussi bien que déployer des activités sensorimotrices. Et on se pose la question de savoir comment faire pour faire évoluer et agir des êtres vivants dans des environnements complètement artificiels. Ceux de la fusée et a fortiori ceux de planètes autres que la Terre. Afin de permettre cette évolution, cette activité, eh bien on a mis en branle la technologie dont on disposait à l'époque, une technologie susceptible de permettre d'assurer l'équilibre de la relation de ces êtres vivants avec cet environnement complètement artificiel et c'est en ce sens qu'on a envisagé de coupler ces organismes avec des mécanismes capables d'auto-régulation, donc des mécanismes issus du produit de la cybernétique. C'est ça l'origine du cyborg, donc une origine parfaitement sérieuse et dépourvue de toute sophistication littéraire. L'association d'organismes vivants et de cybernétiques et c'est cette association qui a produit l'image progressive du cyborg évoluant progressivement vers une certaine fantasmagorie. Après avoir désigné la simple mise en relation d'un humain avec des dispositifs rétroactifs, le mot cyborg a servi à qualifier l'être hybride qui associe de manière interne l'organisme biologique et des prothèses électroniques. Aujourd'hui, si l'on est rigoureux, on doit appeler cyborg le porteur d'un pacemaker ou d'une prothèse auditive sophistiquée. Il s'agit de cyborg en ce sens qu'on a effectivement l'association d'un dispositif cybernétique avec un organisme vivant. Alors évidemment, je ne vous conseille pas de qualifier de cyborg votre grand-père porteur d'un pacemaker, mais quoique, pourquoi pas, la question étant simplement de savoir si au pacemaker on ajoute des implants électroniques cérébraux, si on ajoute une prothèse quelconque, etc., jusqu'à quel point est-ce que la relation entre la cybernétique et l'organisme ne va pas se montrer, merci beaucoup, se montrer favorable à l'appellation de cyborg. En tout cas, le cyborg a fini par nommer ce couplage d'êtres humains éventuellement réduits à leur seul cerveau avec des machines de toutes espèces et de toutes dimensions, depuis la puce de silicium jusqu'aux usines les plus sophistiquées et après tout le couplage de cerveau avec des usines réalise un composé qui est un cyborg. Donc vous voyez un étrange parcours sémantique que celui du cyborg qui connote sans doute la part grandissante prise par la technique sur l'homme pour aboutir justement au fantasme de cette singularité avec un grand S comme le dit Ray Kurzweil cette singularité qui incarnerait de manière non-anthropomorphe l'intelligence enfin débarrassée de limites corporelles. La singularité ce serait le moment de rupture que l'on date d'ailleurs avec beaucoup de risques on date l'avènement vraisemblable de cette singularité à 2030 pardon 2030 c'est-à-dire demain le moment où adviendrait cette intelligence artificielle c'est-à-dire une intelligence non-biologique non-anthropomorphe et qui résoudrait bon nombre des problèmes qui se posent à l'humanité et éventuellement qui supplanterait l'humanité tout entière. Voilà les deux remarques préliminaires que je voulais faire pour essayer de ne pas être mécompris. Mais ces remarques vous l'aurez observé elles concourent toutes deux à suggérer combien le cœur est si j'ose dire la bête à abattre dans la prospective offerte par les technosciences contemporaines. Ces deux remarques pourraient suffire à répondre à ma question le post-humanisme veut-il en finir avec le cœur mais je ne vais pas évidemment m'en tenir là. L'impatience l'impatience à en finir avec le cœur que révèle tant de fantasmes alimentés par les sciences et les techniques cette impatience elle mérite qu'on l'interroge pour elle-même. Il n'est d'abord pas sûr que cette impatience soit nouvelle. Il n'est pas sûr que ce soit simplement notre époque qui est voulue ou qui cherche à en finir avec le cœur. Peut-être au bout du compte que le post-humanisme prend ses racines dans un mouvement de fond qui ne date pas d'aujourd'hui et qu'il serait bon de mettre à jour de révéler. En effet tout philosophe issu de la tradition platonicienne l'admettrait facilement. Le cœur qu'est-ce que c'est pour un platonicien ? C'est l'indice d'une insupportable finitude. C'est-à-dire que le cœur depuis l'aube de la philosophie le corps est perçu comme un obstacle un obstacle au désir d'absolu au désir d'éternité qui est censé caractériser ce qu'il y a de plus digne en l'homme. D'où le fait que la plupart des sagesses qu'elles soient occidentales ou orientales invitent à faire abstraction du cœur afin d'en émanciper l'âme ou de lui permettre de coïncider avec le grand tout. Toutes les sagesses qu'elles soient stoliciennes qu'elles soient bouddhistes qu'elles soient épicuriennes même épicuriennes ont à faire avec le cœur comme avec un obstacle qu'il faut surmonter si l'on veut assurer la spiritualisation qui est la destination même de l'homme. si on fait un petit flashback rapide à l'aube de la modernité ce qu'on appelle la modernité vous savez c'est les courants culturels disons qui sont apparus au sortir de la renaissance aux alentours du XVIIe siècle à l'aube de la modernité le dualisme cartésien cette thèse de Descartes selon laquelle l'homme est un composé est un mixte de cœur et de pensée et bien le dualisme cartésien a réactivé la disqualification traditionnelle du cœur celle que Platon avait amorcée en rapportant le cœur à ce qu'il y a d'animal en nous et ce qui relève d'une mécanique pure et simple au seul profit de ce qui est seulement digne en l'homme à savoir la pensée le geste cartésien est déjà un geste de disqualification du cœur par la suite les matérialistes du XVIIIe siècle qui se sont affrontés aux difficultés léguées par le dualisme cartésien même si ces matérialistes vont combattre le dualisme pour privilégier une conception de la matière dotée de sensibilité puisque c'est la réponse qu'il donne finalement à Descartes en disant vous n'avez pas besoin d'imaginer deux substances la pensée et le cœur d'abord c'est incohérent parce que s'il s'agit de substances on ne peut pas comprendre qu'elles interagissent une substance par définition est autonome comment voulez-vous donc expliquer que l'homme soit un mixte le mixte de deux substances donc ça ne marche pas et la réponse que les matérialistes du XVIIIe siècle ont donnée c'est de dire finalement une seule substance suffit la matière il suffit d'imaginer que la matière soit dotée d'une faculté particulière une faculté de sensibilité pour expliquer que la matière fasse émerger de la pensée et de ce point de vue là nous serions tous tous les êtres vivants seraient pétris de la même matière mais avec des degrés de complexité différents on pourrait expliquer que chez les hommes la matière est donnée naissance à la pensée et à la faculté de faire l'histoire et la culture que nous connaissons en tout cas ces matérialistes même donc quand ils ont combattu le cartésianisme avec leur conception de la matière ils sont quand même restés convaincus que le corps représente la part d'hétéronomie en nous c'est à dire cette part qui hypothèque les perspectives d'émancipation auxquelles nous aspirons nous sommes nous restons de toute manière lestés en quelque sorte par la matière corporelle et nous ne pouvons pas être à la hauteur des ambitions éminemment spirituelles qui sont les nôtres en d'autres termes l'autonomie qui constitue l'idéal des modernes les modernes veulent atteindre l'autonomie et bien l'autonomie qui constitue cet idéal d'une manière ou d'une autre doit affronter la question du corps et doit se poser la question de savoir que faire du corps de là à envisager que nous n'avons depuis l'heure depuis le début de la modernité d'autres obsessions que celle de mettre à la raison ce qui nous limite voire de l'effacer il n'y a qu'un pas au fond l'obsession du corps parfait que traduisent tant de nos contemporains ne dit peut-être rien d'autre que ce refus de la finitude qui résiste au coeur qui réside pardon au coeur de toute métaphysique nous sommes encore prisonniers de cette obsession du corps parfait et vouloir le corps parfait c'est une manière de vouloir l'effacer de vouloir en supprimer la résistance c'est une manière de vouloir l'éliminer et de se rendre finalement synchrone avec l'objectif de la métaphysique la plus lointaine à savoir la métaphysique platonicienne je l'ai annoncé en commençant j'aurais pu évoquer d'autres traits qui sont symptomatiques de cette volonté d'en finir avec le corps il y avait le mois dernier à Paris au centre Georges Pompidou une exposition sur le futur futurisme italien qui était extrêmement intéressante or le futurisme italien il a été inauguré par quelqu'un qui s'appelle Tommaso Marinetti et bien ce futurisme italien il a été considéré comme le comble de la modernité le point d'apogée de la modernité inauguré par Descartes et bien quel était l'essentiel du message de ce futurisme italien c'était d'exalter la machine d'exalter la machine qui disait Marinetti nous libérera du coeur qui sera de nous des êtres d'acier tout le futurisme italien donc c'est un mouvement qui naît aux alentours des années 1920 et qui va hélas être accaparé assez vite par le fascisme italien mais tout le futurisme italien est complètement hanté par l'idée que nous pourrions substituer de plus en plus au coeur de l'acier et faire en sorte de nous rendre impérissables inoxydables et par conséquent tout puissants donc voilà ce que j'annonçais en commençant je disais que la question du coeur reprend toute son actualité à l'heure où les développements technologiques laissent envisager une relève de l'humanité qui nous dispenserait de naître de souffrir et de mourir et disant cela j'ai cité les trois ingrédients de toutes les prophéties transhumanistes qu'on formule par exemple dans l'environnement de ces centres de recherche axés sur des programmes de type NBIC NBIC c'est un acronyme pour désigner un programme de recherche américain extrêmement doté financièrement un programme de technologie convergente comme on les appelle N comme nanosciences B comme biotechnologie I comme information science de l'information et C comme science cognitive donc c'est un programme qui essaie de mettre en synergie les nanosciences les biotechnologies les sciences de l'information et les sciences cognitives donc ces prophéties ces technoprophètes comme les appelle mon collègue et ami Dominique Lecour aujourd'hui les technoprophètes visent à mobiliser ces technologies autour du projet de suppression de la naissance de la souffrance et de la mort le transhumanisme dessine un avenir où le corps n'aura plus sa part ni non plus aucun des déterminismes qui nous rive à la nécessité naturelle et qui font de nous de simples données naturelles ce qui est insupportable aux yeux des transhumanistes c'est que nous soyons des données naturelles que nous soyons donc des données au même titre que n'importe quel phénomène naturel le fantasme de l'homme remodelé puis intégralement autofabriqué appartient plus que jamais à l'imaginaire d'aujourd'hui et il est la conséquence logique des illusions qu'ont généré la modernité la modernité voulait donc nous émanciper voulait nous faire atteindre l'autonomie et bien rien de plus naturel si je puis dire que ces sectes transhumanistes qui aujourd'hui nous disent ça y est on est prêt de vous donner l'autonomie on est prêt de vous libérer du carcan de la nature nous avons les technologies pour ça alors si je pose la question si je la mets en perspective avec ce qui nous est le plus contemporain évidemment j'observerai que les signes de l'évacuation du corporel sont très discutables et même paradoxaux bien sûr dans notre contexte contemporain il y a des signes visibles de notre impatience à l'égard du coeur je citerai les excès de l'hygiénisme par exemple le souci obsessionnel de l'asepsie le recours croissant à la crémation c'est aussi quelque chose d'assez étonnant quand on y songe ces différents signes révèlent à leur manière la décision d'éliminer le charnel la viande comme disent brutalement les transhumanistes nous sommes pénétrés de cette envie d'éliminer ce charnel mais bien sûr vous pourriez m'objecter qu'il y a quantité de signes de contre-signes si je puis dire qui révèleraient au contraire un attachement aussi obsessionnel au corps le bodybuilding par exemple ou la pratique des arts martiaux qui peuvent suggérer une hyper attention au corps de même que l'intérêt porté au mode vestimentaire ou aux régimes alimentaires quand ils n'invitent pas à l'anorexie mais ces derniers signes qui paraissent favorables au corps si vous y réfléchissez bien ils révèlent aussi bien une concession au conformisme voire une certaine attirance pour la standardisation qui équivaut à neutraliser la singularité attachée au corps vécu au fait d'être ce corps-ci plutôt que ce corps-là car c'est cela que devrait dénoter le corps s'il était accepté si nous acceptions réellement le corps nous revendiquerions le sang-pareil de notre corps la différence inaltérable qui est la nôtre voire l'hyper-individualisation de notre corps or cette revendication d'hyper-individualisation de sang-pareil de différence inaltérable elle fait de plus en plus défaut dans nos sociétés modernes soumise aux idéaux égalitaires que jadis Stockville décrivait assez bien comme conduisant à ce que l'on décrira après lui comme une sorte d'entropie de nombreux symptômes pourraient indiquer que nous renonçons finalement à endosser la position d'un unique et d'un sang-pareil ainsi je vais prendre deux exemples de plus en plus de nos contemporains sont disposés aujourd'hui à souscrire aux thèses du célèbre biologiste Richard Dawkins je ne sais pas si vous connaissez Richard Dawkins il est l'auteur d'un livre qui a eu un grand succès qui s'appelle le gène égoïste et il est considéré dans le monde scientifique comme l'un des néo-darwiniens les plus les plus stimulants que dit Richard Dawkins en gros il soutient que nos organismes ne sont ni plus ni moins que de simples réservoirs à gènes des gènes que nous devons transmettre et optimiser dans la mesure du possible avant de mourir le cœur dit Dawkins et il est suivi en cela par bon nombre de biologistes le corps n'est rien de plus qu'une espèce de conteneur à gènes et il est indifférent d'être ce corps-ci plutôt que ce corps-là pourvu que l'on soit en mesure de véhiculer de bons gènes donc le gène prime sur l'organisme c'est ça l'opération néo-darwinienne de Dawkins et bien que l'on ne renâcle pas davantage devant les thèses de Dawkins que l'on ne revendique pas davantage le privilège de l'organisme sur le gène voilà qui est un symptôme voilà qui est assez inquiétant je vais prendre un deuxième exemple non plus du côté de la biologie mais du côté des sciences de l'information et de la communication on voit de plus en plus des spécialistes de sciences de l'information et de la communication se faire un plaisir de nous expliquer qu'avec le triomphe d'internet et des technologies du virtuel le corps se trouvera dématérialisé et apparentable à une flamme circulant de proche en proche pour cette raison dans le cyberespace si vous voulez et bien permettra de réduire le cœur au statut d'information volatile il permettra donc d'une certaine façon de spiritualiser le cœur puisqu'il l'arrachera à la matérialité et il satisfera une comment dire une pulsion d'anéantissement quasi mystique je suis trop rapide évidemment en disant cela mais je vous invite à lire certains des théoriciens d'internet qui sont tout à fait reconnus comme des gens importants dans le monde purement technique mais qui tiennent des discours qui sont assez sidérants bon je ne songe pas nécessairement à la référence bouddhiste qui vient très souvent appuyer les descriptions du cyberespace mais je songe au propos par exemple de Pierre Lévy qui est assez connu et qui a des responsabilités au Canada importantes pour développer les réseaux sociaux pour développer donc les technologies cognitives et qui dans un livre intitulé qu'est-ce que le virtuel très très sérieusement dit ceci je le cite au terme d'un développement où il explique que les technologies d'information et de communication sont dématérialisantes il explique que la physique a été longtemps axée sur la matière puis elle a découvert l'énergie et aujourd'hui elle a découvert l'information donc l'information c'est le substrat même de toute réalité au terme de ce développement il écrit ceci mon corps personnel est l'actualisation temporaire d'un énorme hyper-corps hybride social technobiologique le corps contemporain ressemble à une flamme il est souvent minuscule isolé séparé presque immobile plus tard il court hors de lui-même intensifié par les sports ou les drogues passe par un satellite lance quelques bras virtuels très haut vers le ciel le long de réseaux de soins ou de communication il se noue alors au corps public et brûle de la même chaleur brille de la même lumière que d'autres corps flammes il retourne ensuite transformé dans une sphère quasi privée et ainsi de suite tantôt ici tantôt partout tantôt soi tantôt mêlé un jour il se détache complètement de l'hyper-corps et s'éteint vous avez compris que l'hyper-corps c'est le cyber-espace et que le mode de connexion le mode de relation le mode de communication que nous privilégions aujourd'hui est favorable à cette transformation de nos corps en flammes bon peu importe la rhétorique qui entoure cela c'est surtout la représentation qui s'associe ici aux technologies d'internet qui m'intéresse et que je souligne il y a évidemment beaucoup de naïveté dans tout cela et il n'est pas sûr qu'en éliminant le hardware on sauvegarde le logiciel comme l'ont objecté les philosophes inspirés par la phénoménologie à ces cogniticiens qu'on nomme qu'on qualifie d'éliminativistes alors bon il faudrait rentrer là trop dans le détail mais sachez que dans le monde des sciences cognitives il y a un certain nombre de chercheurs qu'on nomme éliminativistes parce qu'ils soutiennent que l'esprit se confond avec le cerveau qu'est-ce que l'esprit se demande-t-on dans les sciences cognitives et la réponse que donnent ces éliminativistes c'est-à-dire l'esprit ça n'est rien d'autre que le cerveau et comme le cerveau ça n'est rien d'autre qu'un logiciel vous pouvez en tirer la conclusion qu'un ordinateur qui saurait simuler le fonctionnement du cortex cérébral assurerait les performances cognitives dont l'homme se prévaut bon évidemment il y a là beaucoup de naïveté mais il faut savoir quand même que c'est une une thèse qui est très très acceptée très très développée dans le monde des sciences cognitives l'idée d'apparenter l'esprit au cerveau et le cerveau à un logiciel d'ordinateur c'est une source de surprise que de constater cette naïveté qui consiste tout de même à prétendre penser en corps la relation esprit-coeur en termes dualistes mais pourtant dans le monde des ingénieurs high-tech chez les théoriciens de l'intelligence artificielle la chose n'est pas rare on est spontanément dualiste à la manière de Descartes et on se demande simplement comment faire en sorte de se débarrasser du corps c'est une naïveté parce que bon du point de vue de la philosophie on pensait quand même qu'on avait fait des progrès on avait imaginé avec Husserl par exemple on avait imaginé parfaitement convaincante l'idée que l'intelligence la cognition n'est rien sans le corps que par conséquent l'esprit n'est rien sans le corps toute la tradition phénoménologique a en effet tenté d'exprimer le vécu corporel comme expérience de l'effet que cela fait d'être ce corps-ci plutôt que ce corps-là ces phénoménologues c'est philosophe quand ils s'interrogent sur le corps ils ne s'interrogent pas sur une représentation abstraite ils ne s'interrogent pas sur une substance à la manière de Descartes ils s'interrogent sur un certain vécu le vécu que nous expérimentons tous lorsque nous réalisons que nous sommes ce corps-ci plutôt que ce corps-là la phénoménologie a livré des arguments aux théoriciens de la complexité pour résister justement à la mécanisation qui homogénéise tout ce qu'elle touche le corps n'est pas mécanisable je n'ai pas un corps je suis mon corps voilà ce qu'ont essayé d'expliquer ces philosophes parmi ces philosophes Merleau-Ponty qui est une belle référence comparer le corps non pas à un objet physique mais à une œuvre d'art un nœud disait-il de signification vivante et non pas la loi d'un certain nombre de termes covariants donc le corps n'est pas une mécanique qui serait régie par les lois d'un certain fonctionnement et qui agencerait des pièces hétéronomes isolées les unes des autres mais simplement reliées par un fonctionnement un mécanisme non le corps c'est un nœud de signification vivante au mécaniste Merleau-Ponty objectait ceci je le cite on répondra peut-être que l'organisation de notre corps est contingente que l'on peut concevoir un homme sans main pied tête et à plus forte raison un homme sans sexe et qui se produirait par bouture ou par marquotage mais cela n'est vrai que si l'on considère les mains les pieds la tête ou l'appareil sexuel abstraitement c'est-à-dire comme des fragments de matière non dans leurs fonctions vivantes et que si l'on forme de l'homme une notion abstraite elle aussi dans laquelle on ne fait entrer que la cogitatio c'est-à-dire la pensée donc l'attitude phénoménologique elle est claire l'homme est une idée historique et non pas une espèce naturelle l'homme est une idée historique et non pas une espèce naturelle c'est le produit d'expériences singulières un homme et non pas le spécimen d'une classe universelle découpée au sein du règne du vivant mais il suffit qu'on oublie cette évidence il suffit que l'on adhère au réductionnisme mécaniste qui domine depuis le temps de Descartes il suffit de cela pour se montrer tout disposé à accueillir l'élimination du corps comme une possibilité comme une promesse même offerte aux technosciences de nous délivrer de nous-mêmes c'est là où l'on se dit que l'obstination l'entêtement même à disqualifier le corps qui caractérise les promoteurs des technologies du futur procède d'une attitude raisonnablement peu justifiable d'une attitude qui relève même d'une espèce de pathos révélateur d'une conception émotionnelle du monde plutôt que d'un engageur épistémologique je vais formuler les choses plus simplement en disant ceci il y a sans doute au fond des utopies post-humaines de toutes ces utopies qui annoncent l'élimination du corps il y a sans doute au fond de ces utopies une lassitude d'être ce qu'on est une manifeste fatigue d'être soi une désaffection pour ces significations vivantes dont parle Merleau-Ponty de ces significations qui exigeraient qu'on veuille s'incarner dans l'histoire qu'on veuille s'impliquer dans les expériences qui façonnent l'individualité dans les utopies que j'évoque ici et qu'il faudrait plutôt qualifier de dystopies parce qu'elles sont catastrophiques elles sont calamiteuses dans ces utopies on admet comme une bonne nouvelle le fait que l'homme vive peut-être ses dernières heures ses derniers instants je voudrais prendre à témoin l'analyse d'un sociologue d'aujourd'hui qui s'appelle Alain Ehrenberg qui a écrit un beau livre qui s'appelle La fatigue d'être soi sous-titré Dépression et société je voudrais prendre à témoin l'analyse d'Alain Ehrenberg qui considère que notre temps vit sous le signe de la dépression d'une impuissance à vivre que pourrait expliquer la propension de nombreux internautes à rechercher les occasions d'endosser des avatars d'engager des vies de substitution grâce notamment aux technologies du virtuel longtemps la névrose a prévalu dans nos sociétés nous avons été longtemps des sociétés névrotiques et quand nous étions névrosés prioritairement des névrosés si je puis dire eh bien nous nous faisions prévaloir un certain sentiment de culpabilité le drame de la névrose c'est la culpabilité le névrosé il est culpabilisé la fréquentation du divan des psychanalystes a longtemps et tourné autour de la question de la culpabilité désormais disent aussi bien les sociologues comme Ehrenberg que certains psychanalystes la dépression prend la place et nous enferme non plus dans le drame de la culpabilité mais dans ce que Ehrenberg appelle la tragédie de l'insuffisance le corps n'a vraisemblablement rien gagné dans le passage du curseur de la dépression pardon de la névrose à la dépression le corps dans les deux cas reste en trop il reste la prison de l'âme l'équivalent du tombeau auquel Platon aimait à le comparer vous savez Platon aimait bien jouer sur l'homophonie des deux mots grecs soma et sema soma le corps sema le tombeau il disait volontiers le corps c'est le tombeau de l'âme il faut par la philosophie essayer de faire en sorte que l'âme échappe au tombeau dans lequel elle est enfermée c'est à dire qu'elle échappe au corps et bien les sociologues depuis longtemps pouvaient prévoir que les hommes ne supporteraient bientôt plus l'image d'eux-mêmes et qu'ils tâcheraient de se fuir par tous les moyens et je crois que ces sociologues qui disent cela depuis déjà plusieurs décennies et bien ils ont raison aujourd'hui cette comment dire intolérance à l'égard de soi-même est de plus en plus tangible parmi ces sociologues je voudrais en citer un qui est assez connu qui écrivait un livre qui a écrit un livre en 1970 qui s'intitulait le choc du futur c'est un sociologue américain qui s'appelle Alphine Toffler qui a longtemps été très pratiquée y compris dans les formations qui sont les vôtres je ne sais pas si on lit encore Alphine Toffler mais en tout cas il expliquait déjà en 1970 que la société allait imposer de plus en plus la mobilité et exiger de la flexibilité du précaire et de l'hyperchoix ce qu'il appelait de l'hyperchoix c'est à dire l'obligation d'avoir continuellement à décider et à anticiper sa trajectoire aujourd'hui on parle volontiers de stress mais Toffler on parlait de cet hyperchoix cette obligation de toujours changer de métier de toujours changer de lieu de se trouver délocalisé de faire preuve de cette grande flexibilité tant prisée dans les milieux d'entreprise etc donc il décrivait déjà en 1970 l'évolution des sociétés modernes sur ce registre là et il en concluait que la fatigue allait saisir nos contemporains cette fatigue qui résulterait inexorablement du mode de vie que nous impose la société économique et bien cette fatigue devait nécessairement déboucher sur la dépression et sur la dépression qui nous habite aujourd'hui et qui se manifeste de quantité de manières vous savez les psychiatres qui décrivent la dépression ne décrivent pas nécessairement l'être abattu mélancolique qui traîne sa vie comme un boulet c'est qu'une forme de dépression qu'on appelait jadis la mélancolie bien sûr dans toute dépression il y a de la tristesse mais il y a aussi de l'hyperactivité on sait très bien que le souci de la performance individuelle le souci de cette performance sans état d'âme est un trait de dépression il y a un psychosomaticien français qui s'appelle Pierre Marty qui a consacré toute sa vie toute son oeuvre à décrire ce qu'il appelle la dépression essentielle et ce qu'il décrit par la dépression essentielle c'est l'état de l'hyperactif qui a expulsé toute intériorité qui ne mentalise pas qui est très efficace dans ce qu'il fait qui est tout à fait performant très performant même peut-être d'autant plus performant qu'il ne mentalise pas donc il n'y a pas de réflexivité en lui c'est une mécanique en quelque sorte et la dépression essentielle ça affecte effectivement celui qui craque à un moment donné et le psychanalyste ou le psychothérapeute c'est quelqu'un qui essaye de restituer de la mentalisation à ces patients essayer de leur redonner de l'épaisseur de leur redonner de l'inconscient comme on dit si vous voulez avoir une belle idée de ce que c'est que cette dépression essentielle lisez ou relisez le très beau livre de Fritz Zorn qui s'appelle Mars qui est un livre absolument magnifique quelqu'un qui décrit son entrée dans le cancer et qui c'est un Suisse qui accable la société suisse en disant cette société qui ne m'a jamais permis d'exprimer mon intériorité qui m'a au contraire contraint à fermer cette intériorité et bien à laisser s'installer en moi des larmes qui se sont transformées en tumeurs je résume grossièrement le propos de Fritz Zorn mais il avait touché du doigt les risques encourus par des modes de vie qui nous détournent de la mentalisation de l'intériorisation et bien c'est ça la fatigue d'être soi cette fatigue d'être soi et cette dépression la fatigue dit Alain Ehrenberg c'est un refus de voir en soi-même donc refus de jeter le regard en soi-même rien de plus propice que cette vulnérabilité psychologique pour accueillir comme un remède la leçon des sciences et les ressources des technologies qui nous invitent à éliminer justement la préoccupation pour la vie intérieure pour cette vie intérieure dont Pascal disait qu'elle devait nous donner la force de résister au divertissement ruineux pour l'âme aujourd'hui rien n'est plus salutaire semble-t-il que l'engouement pour les technologies d'information et de communication qui nous encourage à l'abstraction l'abstraction de la flamme de tout à l'heure et à la désubstantialisation des individus internet pour parler d'internet nous permet de toujours vivre à l'extérieur de nous-mêmes d'être des homo communicants avant d'être des homo substanciers enfin enracinés nous vivons dans la relation nous vivons toujours à distance de nous-mêmes avec ces technologies d'information et de communication donc nous sommes bel et bien dans cette fuite hors de soi loin de soi telle serait bien l'issue ultime de cette fatigue d'être soi dont on identifie sans difficulté le symptôme dans les fantasmes transhumanistes abandonnons l'idéal d'autonomie qui nous contraint à devoir tout choisir et tout décider confions-nous à la perfection de nos machines qui doivent à présent nous relayer le manque d'initiative c'est le trouble fondamental du déprimé c'est Ehrenberg qui dit ça encore et qui donne ainsi à comprendre combien l'espoir mis dans l'émergence du nouveau grâce aux machines intelligentes constitue un alibi à nos insuffisances il y a un philosophe qu'on découvre aujourd'hui et qui vient simplement d'être traduit de manière imposante qui s'appelle Gunther Anders c'est un philosophe qui il était il a été le premier mari de Hannah Arendt ce philosophe il a baptisé en 1956 la pathologie dominante à ses yeux dans la société de cette époque des années 50 et cette pathologie dominante il l'a nommée la honte promettéenne la honte promettéenne ce nom résume l'essentiel à savoir la honte je cite Anders qui s'empare qui s'empare de l'homme devant l'humiliante qualité des choses qu'il a lui-même fabriquées l'homme promettéen à fabriquer des machines des choses et aujourd'hui il éprouve de la honte de n'être pas à la hauteur de ce qu'il a fabriqué c'est une étrange situation qui donne sans doute sa pleine mesure à la dépression dont nous faisons le signe du temps présent le degré atteint par nos techniques nous persuade que nous ne saurions plus être à la hauteur et la honte que nous en concevons touche au plus intime de l'humain si j'essaie d'approfondir cette honte promettéenne écrit Anders il me semble que son objet fondamental l'opprobre fondamental qui donne à l'homme honte de lui-même c'est son origine il a honte d'être devenu plutôt que d'avoir été fabriqué il a honte de devoir son existence à la différence des produits qui eux sont irréprochables parce qu'ils ont été calculés dans les moindres détails il a honte de devoir son existence au processus aveugle non calculé et ancestral de la procréation et de la naissance vous voyez en 1956 c'est ce que disait Anders et qu'on retrouve aujourd'hui presque mot à mot sous la plume des transhumanistes qui nous disent que le drame c'est que nous ne sachons pas nous fabriquer et que nous soyons encore contraints de naître est-ce qu'il peut y avoir source de désespoir plus profonde peut-on donner à ce désespoir une autre réponse que cet investissement dans l'ingénierie humaine qui prétend qui prétend repousser les limites innées de la nature vers le royaume de l'hybride et de l'artificiel le programme de transformation du corps qui résulte logiquement de cette honte d'être soi d'être seulement soi et bien ce programme qui entend mettre le corps en phase avec les machines relaie aux yeux de Anders l'ambition des métaphysiques de toujours qui aspire aussi à dépasser la finitude humaine et là Anders est extrêmement clairvoyant il va tout à fait dans le sens de ce que je suggérais à l'instant à savoir cette parenté qu'il y a entre l'objectif des métaphysiques qui veulent faire triompher l'esprit contre la matière et l'objectif des transhumanistes qui veulent réaliser techniquement la domination de l'esprit sur la matière voilà ce qu'est écrit Anders les folles exigences que l'homme impose à son corps pour le rendre capable d'accomplir les folles tâches que lui imposent ses instruments ressemblent étonnamment à ces folles exigences que les métaphysiciens spéculatifs imposaient autrefois à la raison dans un cas comme dans l'autre on a ignoré le fait que les capacités de l'homme étaient limitées ici aussi des limites doivent être repoussées ou franchies sauf que cette fois-ci l'homme ne prétend pas à être omniscient à l'égal de Dieu mais vise à devenir semblable à l'instrument c'est-à-dire l'égal d'un gadget vous voyez de la métaphysique où l'homme veut se faire Dieu à la technique où l'homme veut se faire machine bon il y a une parenté mais bon c'est sans doute moins digne c'est sans doute moins noble à la racine de cette aspiration à imiter les machines il y a bien comme dans les métaphysiques ou les religions cette impatience à fuir la condition humaine Alain Ehrenberg parachève la description de la dépression de notre temps en soulignant qu'elle porte et c'est important qu'elle porte à tourner le dos au conflit le déprimé c'est quelqu'un qui se dérobe devant le conflit alors que le névrosé est complètement dans le conflit c'est pas inutile de souligner cela parce que ça permet de comprendre l'absence de combativité du post-humanisme en général il ne s'agit pas pour le post-humanisme d'objecter au temps présent un idéal de réforme qui réconcilierait l'homme avec lui-même il s'agit seulement d'accompagner le mouvement par lequel l'homme se déprend de lui-même en espérant ainsi donner libre cours à l'indéterminé qui le définit fondamentalement et dont l'expression ouvrira des horizons qui ne pourront être que meilleurs ce que je dis là de manière trop compliquée c'est que au fond l'homme déprimé c'est celui qui dit finalement on ne pourra rien faire de l'homme j'y reviendrai tout à l'heure on ne pourra plus rien faire de l'homme donc mieux vaut se confier au pouvoir de nos machines qui produiront qui feront émerger quelque chose quelque chose qui sera nouveau et l'important c'est que ce soit nouveau peu importe ce qu'il y aura des pressions sélectives s'exerceront qui permettront de faire advenir à l'existence ce qui aura émergé et souvent on est néo-darwinien en ce sens le darwinien c'est quelqu'un qui dit que bon il y a des variations qui s'exercent sur des cellules et ces cellules elles vont être soumises à la sélection naturelle des pressions vont s'exercer qui permettront de retenir telle cellule plutôt que telle autre et c'est ça le mécanisme de la sélection naturelle et bien le déprimé d'aujourd'hui c'est quelqu'un qui tient à peu près le même raisonnement mais à propos des machines il dit nos machines elles produisent des choses bon ces choses il en sortira quelque chose quoi on n'en sait rien mais en tout cas ça vaudra toujours mieux que ce qu'il y a aujourd'hui donc vous voyez c'est ça la posture fondamentalement déprimée qui consiste qui consiste effectivement à déserter le terrain de l'histoire le terrain de l'implication dans l'histoire et de s'en remettre à cette espèce d'indéterminé au conflit qui structurait les relations humaines au risque de la névrose a succédé aujourd'hui l'aspiration à la fusion qui satisfait le déprimé parce qu'elle le dissout ou le transforme en simple flamme et c'est là qu'il faut effectivement lire Michel Houellebecq qui est tout à fait sur cette position là l'aspiration à la fusion qui permet dans la possibilité du Nil de convoquer justement les sectes les sectes bouddhistes monistes comme le lieu même où cette fusion pourrait être réalisée et on déserte effectivement l'histoire la politique et le combat les technologies convergentes sont en phase avec cette aspiration à la fusion qui exprime au mieux la volonté d'en finir avec soi défaut de projet défaut de motivation défaut de communication le déprimé c'est l'envers exact de nos normes de socialisation les utopies post-humaines exercent sans doute leur pouvoir de fascination de ce qu'elle dispense l'homme de tout objectif de réalisation de soi pour ne lui proposer au mieux qu'un remodelage rédempteur de ce remodelage on parle beaucoup de ces techniques de modelage de l'homme de ce remodelage je ne dirais pas grand chose sinon que ceux qui en ont étudié les différents aspects ont rarement manqué de le mettre en liaison avec l'eugénisme alors qui lire sur cette idée de remodelage il y a un livre qui est paru il y a longtemps en 1977 de Van Spackard qui s'appelle l'homme remodelé qui est extrêmement intéressant et qui passe en revue véritablement toutes les techniques de remodelage de l'homme que l'on expérimente que l'on expérimente aujourd'hui et puis il y a un livre beaucoup plus récent de Hervé Kampf paru en 1998 qui s'appelle la révolution biolithique et qui passe en revue là aussi toutes les promesses des biotechnologies en matière de remodelage de l'homme en tout cas ce que j'étais en train de dire c'est que ces théoriciens du remodelage perçoivent tous l'apparenté qu'il y a avec l'inclination à l'eugénisme qui sous-tend toutes les techniques d'intervention du coeur et un eugénisme décomplexé car l'eugénisme évidemment il est sulfureux il est associé dans notre esprit au nazisme mais il y a aujourd'hui un eugénisme que Habermas qualifie de libéral qui est un eugénisme de l'individualisme de la consommation du consumérisme et qui se porte évidemment qui nous porte à réclamer les bénéfices que nous pourrions tirer des biotechnologies médicales c'est un eugénisme soft qu'on prétend parfois présenter comme un devoir à rendre à nos enfants il y a des gens qui disent aujourd'hui qu'il est de notre devoir d'offrir à nos enfants la perfection biologique que les biotechnologies peuvent assurer donc on défend le diagnostic préimplantatoire on défend toutes les toutes les interventions possibles sur sur les sur les embryons etc et on dit qu'il serait scandaleux et même immoral de ne pas recourir à ce que nous permettent les biotechnologies ce serait immoral à l'égard des générations à venir et très directement à l'égard de nos enfants donc cet eugénisme soft libéral il s'engouffre là dans le sillage de ces de ces utopies post-humaines et aujourd'hui on n'hésite plus à à solliciter même Francis Galton je ne sais pas si vous connaissez le nom de Francis Galton c'est le cousin de Darwin lui-même et c'est l'inspirateur de l'eugénisme nazi mais aujourd'hui on a oublié qu'il était compromis dans l'idéologie nazie il est mort en 1911 donc il n'est pas directement compromis mais en tout cas idéologiquement il a servi de caution mais aujourd'hui on cite volontiers Galton qui écrivait ceci il est devenu désormais donc il écrivait ça à la fin du du 19ème siècle il est devenu désormais tout à fait nécessaire de procéder à l'amélioration de l'espèce humaine l'individu moyen étant trop inférieur aux tâches quotidiennes que requiert la civilisation moderne vous voyez déjà à la fin du 19ème siècle il disait l'homme il n'est pas à la hauteur des pouvoirs qu'il développe à travers le progrès technique et donc il faut améliorer l'homme pour qu'il soit en phase avec les exigences de la civilisation moderne c'est ça l'argument décisif si l'homme doit être perfectionné et si pour cela il faut le débarrasser de son coeur c'est avant tout pour qu'il puisse se montrer digne des machines qu'il a inventées et dont il a peuplé son environnement ce qu'on appelle la co-évolution de la technique et de l'homme le fait que longtemps l'homme a co-évolué il a produit des techniques les techniques ont constitué un milieu incitatif à modifier l'homme l'homme modifié a produit d'autres techniques lesquelles l'ont conduit également à s'auto-modifier cette co-évolution de l'homme et de la technique dont les darwiniens disent d'ailleurs qu'elle a constitué un davantage sélectif pour l'espèce c'est ça qui a permis sans doute à l'espèce humaine de triompher de la sélection et bien cette co-évolution devient aujourd'hui une espèce d'impératif afin que l'on puisse préserver l'équilibre et qu'on ne se laisse plus distancer par nos machines certains pensent qu'il est déjà trop tard qu'on n'est plus en phase avec l'évolution des machines et qu'il vaut mieux justement se disposer à l'émergence de quelques formes de vie nouvelle susceptibles de prendre la suite de l'homme comme habitacle de la conscience j'ai cité là un auteur français Jean-Michel Truong qui est connu comme un des technoprophètes pour reprendre l'expression et qui a publié récemment un livre qui s'appelle Totalement inhumaine qui justement annonce la venue prochaine d'une autre espèce que l'espèce humaine et une autre espèce qui aura été mûrie marinée préparée par les technologies que nous développons aujourd'hui en tant qu'espèce humaine et bien il fait partie de ces gens qui sont déjà dans l'imaginaire achevé du cyborg c'est à dire dans un univers qui aura éliminé le coeur et la finitude humaine et ce Jean-Michel Truong il a cette particularité mais c'est pas le seul de se réclamer volontiers d'un jésuite très connu paléontologiste qui plus est qui a beaucoup marqué la culture européenne mondiale même dans les années 50 qui s'appelle Théyard de Chardin le père Théyard de Chardin qui était donc un religieux et qui avait développé une conception de l'évolution tout à fait imprégnée de catholicisme mais également d'une culture sinon darwinienne du moins lamarckienne et qui envisageait que l'évolution allait nous permettre d'atteindre un point qu'il appelait le point oméga qui serait un point de spiritualisation extrême une espèce de jugement dernier sur terre un point où nous serions précisément où la conscience serait toute puissante et débarrassée des oripeaux du cœur et de la matière qui nous rive encore à de la non-liberté Jean-Michel Truong se réclame volontiers de Teilhard de Chardin pour annoncer que nous sommes enfin prêts à éprouver ce que Teilhard de Chardin appelait l'espérance totalement inhumaine l'espérance de quoi ? L'espérance d'une conscience qui trouverait le moyen d'échapper à la décomposition qu'implique nécessairement le cœur l'intelligence dit Truong est disposée aujourd'hui à embarquer dans un nouvel esquif dit-il et il faut l'y aider aujourd'hui à embarquer sur un nouvel esquif et Truong s'efforce de démontrer que la vie qui a commencé avec des composés de carbone peut tout à fait continuer avec d'autres supports et qu'elle n'est pas enchaînée à l'ADN alors là c'est un propos qui n'est pas du tout de science-fiction mais absolument pas aujourd'hui se développe la biologie synthétique dans tous les laboratoires de recherche enfin dans les laboratoires importants de recherche on développe la biologie synthétique pour réaliser effectivement de la vie synthétique de permettre de réaliser de la vie sur autre chose que de l'ADN donc c'est dire aussi que l'intelligence n'a pas constitutivement besoin de l'homme tel que nous le connaissons et qu'elle peut trouver un régime optimal dans l'univers des artefacts et on se retrouve là donc à attendre et à célébrer l'intelligence artificielle non pas au sens des systèmes experts ou des robots que l'on qualifie comme réalisation de l'intelligence artificielle mais de manière plus globale une intelligence enfin débarrassée de la biologie Jean-Michel Truong en appelle de cette manière à la révocation du cœur et il en appelle à cet au-delà de l'humanité qui hante ceux qui comme lui alors là c'est plus embêtant ceux qui comme lui dirait je le cite qu'après Auschwitz il n'est plus possible de trouver désirable un futur à visage humain qu'après l'homme on se soit encore l'homme dit Truong voilà en vérité le comble du désespoir il faut échapper au désespoir d'imaginer que l'homme succéderait à l'homme c'est ça peut-être le point extrême de cette fatigue d'être soi de cette honte de soi que j'évoquais tout à l'heure et qui justifie l'attente de la singularité j'appelle successeur proclame Truong cette forme de vie nouvelle susceptible de prendre la suite de l'homme comme habitacle de la conscience et il ajoute cette précision le successeur avec un grand S évidemment est l'espèce émergeant sous nos yeux de ce substrat artificiel fait de mémoire et de processeurs toujours plus nombreux et en voie d'interconnexion massive qu'on appelle le net évidemment c'est pas facile d'imaginer que le cyberespace soit appelé à faire éclore une espèce nouvelle destinée à remplacer la communauté des humains et pourtant c'est bel et bien de cela qu'il s'agit et mieux que Truong c'est Ray Kurzweil donc l'auteur de l'Humanité 2.0 qui se montre sur ce point le plus démonstratif une intelligence non biologique dominera bientôt je le disais tout à l'heure Kurzweil dit aux alentours de 2030 une intelligence non biologique dominera bientôt nous aurons d'abord les moyens de transformer radicalement nos cœurs grâce à des milliards de nanorobots ces nanorobots dont parlait Alexandre tout à l'heure qui circuleront dans notre sang dans notre cœur dans notre cerveau ces nanorobots détruiront les agents pathogènes corrigeront les erreurs de notre ADN élimineront les toxines et effectueront toutes sortes d'autres tâches pour améliorer notre bien-être physique ces nanorobots interagiront avec nos neurones biologiques donc remédieront à certaines maladies neurodégénératives évidemment avant de pouvoir progressivement remplacer ces neurones et générer des organismes plus durables plus performants et à peu près inusables se dessinera alors la version 2.0 du corps humain où les organes biologiques comme le cœur ou les poumons seront remplacés par d'autres ressources nécessaires au fonctionnement des systèmes nanorobotiques notre transformation en cyborg sera alors en voie d'achèvement et Truong résume le chemin qui aura été parcouru aux alentours de 2030 je le cite intéressant quand même vous allez voir les ordinateurs étaient à l'origine des machines très grossières et distantes dans des pièces climatisées où travaillaient des techniciens en blouse blanche ces ordinateurs sont ensuite arrivés sur nos bureaux puis sous nos bras et maintenant dans nos poches bientôt nous n'hésiterons pas à les mettre dans notre cœur ou dans notre cerveau le biologique se sera alors effacé devant l'intelligence non biologique l'attachement au cœur sera décidément devenu archaïque et nous aurons toute l'attitude pour en changer à volonté Kurzweil prédit là sérieusement donc ce qu'il appelle l'émergence du corps humain version 3.0 un corps équipé d'ordinateurs quasi invisibles qui capteront des signaux venant d'environnements virtuels tout aussi réels pour eux que s'ils venaient du monde des corps physiques le cerveau interprétera ces signaux au même titre qu'il interprète les stimuli sensoriels qui constituent l'expérience véritable rien de plus simple dans ces conditions que de changer d'apparence physique et de devenir quelqu'un d'autre ces scénarios là que je résume grossièrement ils sont extrêmement fréquents évidemment on les voit dans les salles de cinéma mais ils sont extrêmement travaillés élaborés dans les laboratoires de recherche je voudrais pour illustrer ce point invoquer un philosophe de l'esprit américain très connu qui s'appelle Daniel Dennett et qui justement développe dans le champ des sciences cognitives une position qu'on qualifie non pas d'éliminativiste comme ce que j'évoquais tout à l'heure mais de fonctionnaliste je ne vais pas rentrer dans le détail mais en gros c'est une position qui consiste à considérer que les machines que nous produisons aujourd'hui sont des systèmes intentionnels c'est à dire que finalement elles sont dotées d'un pouvoir d'initiative qui doit nous conduire à les considérer comme si elles étaient dotées de l'intention de faire ce qu'elles font à la question de savoir si l'ordinateur pense ou pas ce que répond Daniel Dennett en tant que fonctionnaliste c'est qu'il dit c'est une mauvaise question la bonne question c'est de savoir si on veut obtenir des ordinateurs ce qu'on en attend comment faut-il se comporter par rapport à eux et ce que répond Dennett c'est qu'il vaut mieux se comporter comme si les ordinateurs étaient intelligents et comme s'ils avaient l'intention de faire ce qu'ils font comme s'ils pensaient si vous jouez avec une machine à jouer aux échecs quand Kasparov a perdu devant Deep Blue manifestement il ne s'est pas comporté par rapport à Deep Blue comme si c'était une machine en se disant c'est une machine etc. non il a joué comme s'il affrontait un véritable adversaire il a fait comme si la machine était dotée de la même intelligence que la sienne donc une position fonctionnaliste très très répandue dans le monde de l'intelligence artificielle qui consiste à dire que finalement il ne faut pas se laisser embarrasser par de fausses questions et savoir que nos machines sont des systèmes intentionnels des systèmes qui ont ce pouvoir d'auto-régulation d'auto-organisation et d'initiative qui nous les apparentent parce que en définitive nous sommes nous aussi des systèmes intentionnels nous nous prévalons évidemment d'avoir un esprit une conscience etc. dont on ne sait d'ailleurs pas exactement ce que c'est parce que les sciences cognitives nous renvoient à nous-mêmes la question de savoir mais qu'est-ce que c'est que cette conscience dont vous dites que vous la possédez et que vous que vous n'attrivez pas à votre animal ou à votre robot qu'est-ce que c'est donc que cette conscience savez-vous répondre à cette question le neurobiologiste il dit la conscience c'est ce que je vois sous forme d'activation neuronale grâce à l'imagerie cérébrale mais bon allez expliquer la conscience d'Einstein ou l'art de Mozart avec la seule activation neuronale vous verrez à quel point on est démuni donc je ferme la parenthèse pour dire que ce Daniel Dennett il est dans des problématiques qui sont extrêmement élaborées par les sciences cognitives alors il raconte une fable oui je vais bientôt terminer il raconte une fable que je voudrais vous raconter parce qu'elle permet de donner à imaginer le bouleversement des relations du corps et de l'esprit que laissent envisager les technologies contemporaines cette fable elle est la suivante imaginez qu'un homme Daniel Dennett en l'occurrence soit missionné par la NASA pour intervenir auprès des débris radioactifs d'une fusée bon donc une fusée est tombée ces débris se sont dispersés il faut les récupérer or ils sont radioactifs cet homme bon s'il s'approche de ces débris radioactifs il risque de ne pas y survivre son cerveau risque d'être détruit donc comment faire et bien la réponse qu'on va donner à la chose est toute simple on va procéder à une intervention chirurgicale sur la personne de Daniel Dennett destinée à séparer son corps et son cerveau son cerveau sera mis dans un liquide amniotique et relié au coeur par des ondes radio pourquoi pas on peut imaginer la chose de sorte qu'il pourra répondre à la mission qui lui est confiée par la NASA puisque le corps est censé ne rien risquer auprès des déchets ou des débris radioactifs donc liaison du corps et du cerveau assurée par de petits appareils de liaison radio au fond on a fait de Daniel Dennett ici un cyborg un cyborg presque ordinaire si je puis dire qui déroge évidemment au cartésianisme qui prétend indissociable l'esprit et le coeur là on a séparé esprit et corps donc on a ici l'expérience d'un corps qui évolue à distance de son cerveau le cerveau étant donc dans le laboratoire de la NASA ce qui va donner du relief à cette expérience qui est une expérience de pensée évidemment proposée par Dennett c'est la succession de péripéties qui vont survenir dans l'aventure et qui vont rendre la situation beaucoup plus complexe d'abord la destruction inattendue du coeur on ne s'attendait pas à cela mais à proximité de la fusée le corps de Dennett va se trouver pulvérisé en tout cas il va mourir qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là que voulez-vous faire il n'y a plus que le cerveau de Dennett dans son liquide amniotique et puis il n'y a plus rien au bout la solution elle est finalement simple je suis sûr que vous l'auriez trouvée on va remplacer de manière chirurgicale un corps par un autre et on va connecter ce corps d'emprunt au cerveau de Dennett donc on va restaurer la situation initiale sauf que Dennett pourra se poser la question qui suis-je exactement où suis-je bon mais peu importe on va se dire aussi que la mésaventure de la disparition du coeur nous expose éventuellement à ce que le cerveau disparaisse aussi et là on serait quand même bien embêté alors ce qu'on fait là aussi et la technologie le permet dans cette expérience de pensée on va télécharger le contenu du cerveau sur un ordinateur et cet ordinateur sera à côté du cerveau dans le laboratoire de la NASA donc vous voyez une situation un peu plus complexe il y a un corps qui n'est pas celui de Dennett relié au cerveau de Dennett et le même corps est relié aussi à un ordinateur qui duplique le contenu du cerveau de Dennett donc on est dans une situation un peu plus compliquée et puis ce qu'on fait c'est qu'on dote le cerveau et l'ordinateur d'un interrupteur qui permet de faire en sorte que tantôt ce soit l'ordinateur qui commande la relation avec le coeur et tantôt c'est le cerveau évidemment comme le cerveau a été dupliqué sur l'ordinateur c'est indifférent que ce soit le cerveau ou le coeur qui ou pardon que ce soit le cerveau ou l'ordinateur qui actionnent ou qui interagissent avec le coeur mais c'est la dernière péripétie de l'expérience de pensée on s'aperçoit que progressivement le cerveau et le coeur et l'ordinateur sont en défasage progressivement l'ordinateur semble prendre une autonomie par rapport au cerveau et donner au coeur des consignes ou en tout cas gérer les informations venues du coeur de manière différente de celle du cerveau donc processus d'autonomisation de l'ordinateur par rapport au cerveau ça c'est également évidemment une thèse très très développée dans les sciences cognitives dans toutes les théories qui mettent l'accent sur l'auto-émergence l'auto-régulation des machines que nous produisons et bien cette aventure qui décrit en quelque sorte un ordinateur vivant crée un embrouillant mini qui va s'achever avec la scène de ce logiciel donc relié à un corps anonyme en lieu et place de la solidarité qu'il y avait entre l'esprit et le coeur de Dennett et bien c'est ça qui décrit intuitivement le corps version 3.0 qu'annonce Kurt Veil il suffit d'envisager que l'ordinateur émet des signaux vers le coeur et qu'il en reçoit en retour mais que ce coeur n'est qu'un corps virtuel de l'espèce de ces avatars qui s'offrent sur le net dans Second Life etc. et d'autres sites on admettra que cet usurpateur du cerveau humain donc ce logiciel se trouve bien dans la position d'une intelligence non biologique éventuellement capable de convertir de simples signaux en émotions comme le coeur le fait avec le cerveau quelle différence serait-il encore permis de faire entre le couple cerveau-corps biologique auquel on attache communément la conscience et l'association ordinateur corps virtuel qui gérerait des signaux simulant les transformations opérées dans l'organisme biologique par des stimuli sensoriels il est difficile de répondre on peut répondre évidemment facilement en invoquant un principe de réalité un peu facile vous pouvez effectivement objecter à tout ceci que nous ne sommes pas encore capables de la prouesse chirurgicale des ingénieurs de la NASA imaginée par des nets et vous pouvez aussi vous aventurer à dire que nous ne le serons peut-être jamais capables mais le pouvoir d'anticipation de Ray Kurzweil ne se laisse pas arrêter par l'objection voilà ce qu'il écrit avec un corps version 3.0 capable de se transformer en différentes formes à volonté et un cerveau majoritairement non biologique qui n'est plus contraint à l'architecture neuronale limitée dont la biologie nous a équipés la question de savoir ce qui est humain fera l'objet d'une reconsidération poussée on ne saurait mieux dire en effet comment conclure comment conclure sans donner à penser qu'il y a dans cette description d'une futurologie qui prend date pour la vingtaine d'années à venir qu'il y a de ma part une complaisance une sorte de catastrophisme jubilatoire j'avoue une certaine impuissance devant l'étalage des arguments mis en avant par les prophètes du cyborg le refus viscéral si j'ose dire de consentir à ce qui est humain à consentir à la naissance à la maladie au vieillissement à la mort ce refus viscéral n'appelle pas de réponse rationnelle que répondre en effet à qui vous dit que par peur de la mort ou par découragement devant ses faiblesses il est prêt à se déposséder de ce qui le fait homme et qu'il mise pour cela sur le pouvoir technoscientifique disponible que répondre à qui soutient que l'évolution ayant laissé se développer une espèce l'humain capable de penser et de manipuler son environnement il n'est pas étonnant que cette espèce veuille désormais manipuler et améliorer son propre design au point de reconsidérer les principes biologiques qu'il a conditionnés jusqu'à présent dans son livre Humanité 2.0 Kurt Veil imagine un dialogue entre lui et un écologiste qu'il nomme Bill alors j'ai enquêté pour savoir qui était ce Bill et j'ai découvert c'était pas très difficile au début je disais c'est Bill Gates parce que ça me paraissait pouvoir assez contenir et en réalité c'est Bill Joy je ne sais pas si vous connaissez Bill Joy vous devriez peut-être Bill Joy c'est l'inventeur du langage Java donc c'est un ingénieur de haute volée qui est responsable de la plupart des machines et des performances que nous obtenons avec nos machines informatiques et il a écrit un livre qui s'appelle Pourquoi l'avenir n'a pas besoin de nous à la suite d'une conversation qu'il a eue justement avec Ray Kurzweil donc peu importe mais en tout cas le dialogue c'est entre Ray Kurzweil futurologue reconnu aux Etats-Unis reconnu comme assez sérieux malgré tout et Bill Joy qui dans ce livre Pourquoi l'avenir n'a pas besoin de nous exprime son effroi il dit moi qui ai inventé Java qui ai fait beaucoup pour l'informatique je me dis que j'ai fait des bêtises je n'ai pas anticipé l'évolution à laquelle on assiste aujourd'hui et qui nous menace du pire qui nous menace d'une espèce d'autosuppression l'avenir n'a déjà plus besoin de nous et bien dans son livre l'humanité 2.0 Kurzweil imagine un dialogue entre lui et ce Bill Joy dont je voudrais juste pour conclure donner un extrait qui résume l'impasse argumentative dans laquelle on se trouve par rapport aux spéculations post-humanistes voilà je vais juste citer et j'arrêterai Bill donc Bill parle une partie de notre humanité vient de nos limitations nous ne prétendons pas être les entités les plus rapides du monde avoir les plus grandes capacités de mémoire et ainsi de suite mais il y a une qualité indéfinissable spirituelle dans le fait d'être humain qu'une machine par définition ne peut pas posséder Ray dans Ray Kurzweil répond je demande encore une fois jusqu'où pouvons-nous aller les humains remplacent déjà des parties de leur corps et de leur cerveau par des dispositifs non biologiques qui réalisent mieux les fonctions humaines Bill c'est mieux de ne remplacer que les organes et les systèmes malades ou endommagés mais vous remplacez en essence toute notre humanité pour améliorer les capacités de l'être humain et ça c'est profondément inhumain Ray alors peut-être que notre désaccord vient de la nature de ce qu'est l'être humain pour moi l'essence de l'humain n'est pas dans nos limitations même si nous en avons beaucoup mais dans notre capacité de les dépasser nous ne sommes pas restés cloués au sol nous ne sommes pas restés sur notre planète et déjà nous ne nous contentons pas des limitations de notre biologie Bill mais nous devons utiliser ce pouvoir technologique avec une grande précaution au-delà d'un certain point nous perdrons la qualité inexplicable qui donne un sens à la vie Ray je crois que nous sommes d'accord sur le fait que nous devons reconnaître ce qui est important dans notre humanité mais il n'y a aucune raison de célébrer nos limitations voilà je vous remercie donc on s'arrête là sur une aporie j'imagine qu'il y a pas mal de questions sur ces problématiques même si évidemment il n'y aura sans doute pas de réponse allez-y monsieur bonsoir j'ai l'impression qu'il y a une thématique qui n'a pas été traité ici au niveau du post-humanisme et du trans-humanisme c'est la notion de plaisir notamment ce qu'on appelle le plaisir de la chair si on fait disparaître le corps est-ce qu'on ne fait pas aussi disparaître tout ça bien sûr vous avez tellement raison mais l'idéal de ces gens-là est un idéal d'indifférence c'est profondément un idéal d'indifférence c'est pour ça qu'il y a quelque chose d'ascétique dans leur volonté de se débarrasser du corps alors évidemment il y a des formules de transition il y a un puritanisme un jansénisme chez eux donc il faut expulser la vie c'est expulser les intensités qu'elles soient positives avec le plaisir ou négatives avec la souffrance et la douleur donc on a affaire à des zombies disons-le comme cela je vous recommande je n'ai pas cité ce livre mais il y a un livre qui s'appelle les utopies post-humaines de Rémi Sussan qui est un livre absolument magnifique qui montre bien comment la génération 1968 a beaucoup alimenté ces utopies post-humaines et sur la base d'une espèce de renoncement progressif au plaisir qui était tellement célébré dans les années 68 mais vous avez raison le plaisir est lu et déchiffré comme un symptôme le symptôme de cette hétéronomie qu'on cherche à expulser si j'ai besoin de partenaires pour le plaisir je suis dans l'hétéronomie et donc se libérer de cette hétéronomie ça suppose effectivement faire l'impasse sur le plaisir donc résistons évidemment résistons à cela et justement il y avait des utopies vous avez fait la distinction entre utopie et dystopie l'utopie fourriériste est justement un superhumanisme on dirait puisque le plaisir est en plein centre tout en étant hyper une société totalement artificielle puisqu'il s'agit de transformer quand même la mer en limonade c'est quand même une perspective assez intéressante par ailleurs le plaisir ça s'administre sous forme de pilule dans bon nombre d'utopies post-humaines reliser ne serait-ce que le meilleur des mondes il y a d'autres utopies où on recourt justement au succès d'année du LSD que Timothée Léry développait j'en parlais tout à l'heure avec certains de vos camarades en disant que Timothée Léry l'inventeur du LSD est l'un des transhumanistes les plus connus il est mort il n'y a pas très longtemps et avant de mourir il a demandé à ce qu'on lui coupe la tête pour la cryogénéiser donc la mettre dans la glace dans la congélisation finalement on ne l'a pas fait mais il l'avait demandé de toute façon à pouvoir récupérer son cerveau une fois qu'on aura mis au point la technique du téléchargement de la conscience que j'évoquais tout à l'heure bon vous voyez c'est mais bon il faudrait évidemment que que je m'explique davantage sur cet intérêt qu'un historien de la philosophie comme moi peut porter à ces questions là mais je crois quand même qu'il y a il y a un fond de sérieux c'est pas c'est pas anodin qu'on puisse se délirer de cette manière là il y a une question là-bas oui il y a aussi oui mais je me t'en prie allez-y allez-y merci pour cette belle conférence merci aussi d'avouer la difficulté de répondre à toutes ces à dessous de ces théories moi ce qui m'intrigue quand même c'est que jamais tu n'as prononcé le mot d'éthique face à justement cette cette vision futuriste du monde peut-être que en parlant d'éthique on peut trouver un un langage digne de répondre à ces ces pseudo-prophètes ou ces les le le livre donc que je publie là demain les postes humains était sous-titré au début une éthique à l'ère du du clonage l'éditeur m'avait demandé ce sous-tit donc dans le livre il est beaucoup beaucoup question d'éthique cela étant j'ai une conception de l'éthique qui est peut-être discutable contestable mais pour moi l'éthique c'est l'art d'établir des relations stabilisées entre les hommes l'éthique c'est la réponse à la question comment bien vivre comment bien vivre ensemble et cette cette question du bien vivre je la pose dans l'ensemble du livre en disant mais quelles pourront être nos relations avec des cyborgs avec des robots avec une humanité élargie c'est ça ma question éthique donc elle est profondément au coeur de ma réflexion sur le poste humain le poste humain nous enjoint de dissocier sans doute la morale et l'éthique et de nous conduire à anticiper le mode de vie que nous devrons adopter avec des êtres qui ne seront pas des êtres nés des êtres souffrants peut-être des êtres mortels donc c'est une éthique de l'anticipation des relations que nous imposeront les technologies qui sont les nôtres mais on est déjà là-dedans nous vivons dans un monde intégralement presque intégralement technologisé et nous établissons entre nous des relations qui sont médiées qui sont conditionnées par ces technologies de 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 c'est une vraie question de même que tu peux te poser la question où est le où est l'initiative dans le corps dans le cerveau dans l'ordinateur mais cette question elle est elle est peut-être nulle et non avenue c'est peut-être pas la bonne question encore une fois l'essentiel étant peut-être de 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 l'interaction et c'est ça l'éthique s'assurer de la maîtrise de l'interaction tout de suite vous venez de parler du livre le meilleur des mondes en citant les drogues comme le coma qui permettent d'échapper un petit peu à la douleur du corps mais dans ce livre il y a aussi les plaisirs de corps qui sont vraiment mis en avant donc toujours dans ce thème des des utopies qui domine le corps est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir des utopies post-humanistes qui prônent le plaisir et qui mettent en avant aussi le plaisir du corps comme le soulignait la question de tout à l'heure est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un post-humaniste qui prône le plaisir du corps au lieu de le condamner comme vous le disiez tout de suite en toute rigueur oui bien entendu bien entendu sauf que bon le parti pris du post-humanisme c'est de s'assurer du corps de le modeler de lui interdire en quelque sorte d'être déterminé par la nature donc le post-humanisme c'est quand même une idéologie technologique et si on maintient le corps ça n'est pas le même corps c'est un corps qui est encore une fois régulé par des par des artefacts par des instruments dans chez les chez les post-humanistes ou plutôt chez les transhumanistes il est beaucoup question de de cybersexualité la cybersexualité c'est bon c'est quelque chose d'extrêmement d'extrêmement en pointe là aussi regardez si je puis dire regardez là aussi les sites internet ou même quelques coupures de presse récentes je me souviens il n'y a pas très longtemps dans le courrier international et également dans le monde et puis aussi dans Libération j'avais été interviewé d'ailleurs dans Libération sur ces thèmes là bon les accroches des journalistes c'était pas ce soir chéri je préfère le robot donc et il y a le spectre effectivement d'une dépossession des privilèges de la femme par la machine il aurait fallu aussi mais ça je le fais dans mon livre j'évoque certaines féministes américaines qui sont très pro-post-humaniste pro-cyborg vous avez une grande féministe américaine qui s'appelle Donna Haraway ça s'écrit H-A-R-A W-A-Y qui a écrit le manifeste cyborg il y a longtemps déjà dans lequel elle dit que c'est formidable avec le post-humanisme on va pouvoir en finir avec la différence générique avec toutes les oppositions donc la différence de genre d'une part mais avec toutes les oppositions qui sont à chaque fois des impasses et des sources d'aliénation et qui ne prônent pas l'abstinence ou l'élision de la sexualité mais qui voient dans les technologies à venir la possibilité que la sexualité ne mette plus aux prises les genres les représentants de genre les uns avec les autres bon donc il y a beaucoup à dire mais vous avez raison d'être sourcilleux sur cette question du plaisir et de la sexualité parce que mais il est parfaitement logique qu'on veuille en finir avec la sexualité lorsqu'on est dans ces dans cette idéologie je ne sais pas si monsieur faisait allusion peut-être à un certain post-humanisme foucauldien par exemple qui jouerait avec le corps mais avec non pas du tout ok bon c'est pas grave donc on va passer la parole à madame mademoiselle oui il y a une question allez-y oui en fait bon j'ai plusieurs questions mais je vais peut-être pas monopoliser le micro alors je vais en revenir sur notamment un point qui m'a un petit peu géré dans votre discours peut-être que j'ai mal interprété peut-être que mon point de vue est un peu naïf parce que je suis absolument pas spécialiste de la chose d'abord il y a un peu un glissement sémantique que j'ai trouvé à certains endroits entre l'humain inhumain donc on peut donner deux sens évidemment humain ce qui appartient disons ce qui caractérise l'être humain et donc inhumain ce qui caractérise autre chose et puis il y a un pardon un sens qui est purement moral l'inhumain c'est ce qui est monstrueux c'est ce qui est pas bien ce qui est du domaine de l'éthique et parfois ça me donne un peu l'impression que il y a un présupposé que forcément ce qui ne serait pas humain serait donc mal donc il faut pas aller vers ça parce que par définition ça serait mal et puis autre chose qui est de l'autre côté c'est finalement toute la problématique et comment est-ce que vous définissez l'humain qu'est-ce qui est caractéristique vous en avez un petit peu répondu à ça en parlant de c'est un vécu moi je trouve que c'est une définition dangereuse dangereuse pourquoi parce que si vous enfermez quelqu'un en finalement depuis la naissance en lui interdisant d'avoir un vécu vous n'êtes plus attaquable parce que vous lui avez privé ce que vous donnez comme définition de l'humanité finalement personne ne peut m'accuser puisque ça n'est pas être un humain il n'a pas de vécu c'est pour ça que je ne vois pas comment est-ce qu'on peut sortir de la définition biologique de l'être humain oui non mais c'est une grande question que vous posez et que je me suis forcé là aussi de traiter d'aborder bon humain inhumain non humain c'est les trois les trois les trois protagonistes qui sont intervenus un petit peu dans mon dans mon discours cela étant le fond de mon discours c'était de dire qu'il devient extrêmement difficile de définir l'humain et c'est peut-être tant mieux parce que je suis d'accord avec vous je ne sais pas si je vous ai bien compris mais je suis d'accord avec vous pour dire que vouloir définir l'essence de l'humain c'est a fortiori s'exposer à exclure ce dont on considérera qu'il ne relève pas de cette essence Jean-Paul Sartre disait que l'humanisme est un fascisme il a écrit ça dans l'existentialisme est-il un humanisme il dit l'humanisme traditionnel est un fascisme parce que on dit l'homme est un être sociable l'homme est un être parlant l'homme est un être raisonnable etc et au nom d'une définition de l'humanité et bien on désigne l'autre comme n'appartenant pas à cette humanité donc il y a quelque chose de comment dire de discriminant natoire d'emblée dans l'humanisme et il oppose si vous connaissez un petit peu Sartre cet humanisme à un autre humanisme de l'existence il dit au fond l'idée selon laquelle l'existence précède l'essence doit s'appliquer à l'humanisme et l'humanisme ne suppose pas de définition mais effectivement quelque chose qui est de l'ordre du vécu et l'humanisme qualifie la possibilité de faire de soi-même sinon une oeuvre d'art comme disait justement Michel Foucault après les stoïciens mais en tout cas de créer les conditions même de son existence donc je suis bien conscient de la difficulté à définir l'humain aujourd'hui particulièrement aujourd'hui et en même temps je suis conscient du bonheur que c'est de ne pas pouvoir définir l'humain puisque ça nous permet d'éviter cette stratégie d'exclusion cela étant il y a une définition biologique de l'humain et encore je ne m'aventurerai pas à je ne camperai pas sur une position très très solide là-dessus parce que la biologie remet largement en question la notion d'espèce aujourd'hui l'espèce au sens biologique du terme non seulement à cause du décryptage du génome humain ou des choses comme ça qui révèlent que les frontières sont extrêmement ténues entre grands primates humains etc mais aussi parce que on est amené vraisemblablement à faire des découvertes qui vont rendre la notion d'espèce complètement caduque cela étant pour moi l'humain ce n'est pas tellement la notion de vécu qui permet de l'expliquer ou de l'exemplifier mais c'est la condition de finitude le fait que nous naissions nous souffrions et nous mourrions c'est ça qui est proprement alors vous allez me dire c'est le sort de tout être vivant et en ce sens on n'est pas spécifiquement humain parce que nous naissons nous souffrons et nous mourrons cela étant nous avons cette dimension de réflexivité qui nous permet d'être d'être conscient de la chose il y a d'autres définitions de l'humain moi j'aime bien aussi cette définition de l'humain qui dit que l'espèce humaine c'est c'est la seule espèce sans doute qui a su mettre en place les conditions de sa propre disparition c'est une définition tout à fait intéressante aussi de l'humain nous sommes la seule espèce capable de projeter sa disparition son auto-suppression donc il y a quantité de définitions de l'humain l'inhumain c'est pas toujours pour moi le sordide le monstrueux etc il n'y a pas toujours une connotation morale à l'inhumain le couple qui revient le plus souvent peut-être pas dans mon discours ce soir mais dans mon livre c'est le couple humain non-humain humain non-humain que je neutralise de cette façon et que je ne connote pas moralement en tout cas votre question c'est la vraie question et au fond s'il y a une question philosophique importante aujourd'hui Albert Camus disait jadis la seule question philosophique importante c'est la question du suicide moi je dirais presque aujourd'hui la seule question philosophique importante c'est la question de la définition de l'humain parce qu'on assiste à une mise en question des identités une mise en question des frontières et c'est à ça qu'il faut s'atteler et si nous ne pouvons plus définir assurément l'humain si nous ne pouvons plus partager une définition de l'humain que faisons-nous pour nous reconnaître les uns et les autres comme dignes de partager justement des conditions d'existence qui soient éthiques il y avait une question de moiselle moi je voulais juste demander en fait si considérer aujourd'hui le post-humanisme ce n'était pas juste d'avoir une vision à court terme dans la mesure où l'évolution technologique justement va tellement vite et il y a une obsolescence tellement grande justement dans ce domaine comment être sûr que ces machines un jour pourront évoluer sur le long terme toutes seules sans quelque chose sans l'être humain qui est naturel moi je ne suis pas sûr du tout effectivement j'interroge surtout les représentations je ne suis pas sûr du tout cela dit je suis extrêmement attentif à l'actualité sur ces questions-là et je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent d'un billet de Robert Solé dans Le Monde il y a 15 jours à peu près il était question d'un des robots qu'on a envoyé sur Mars un robot qui s'appelle Spirit justement vous savez les robots qu'on envoie sur Mars sont quand même des robots extrêmement élaborés qui sont le produit d'une discipline qui a pignon également sur laboratoire qu'on appelle la vie artificielle ces robots ils sont dotés d'une aptitude à évoluer avec l'environnement dans lequel ils sont ces robots on n'a pas implémenté en eux de l'intelligence humaine on a implémenté des comportements sensorimoteurs ils savent avancer reculer sauter etc mais avec la possibilité de complexifier ce comportement au gré des obstacles qu'ils rencontrent dans leur environnement et ils deviennent de plus en plus capables de mémoriser des itinéraires de tenir compte de la mémoire qu'ils ont acquise et par conséquent d'avoir un comportement proprement intelligent sans avoir besoin des hommes donc ces robots qui sont auto-organisés témoignent réellement d'une autonomie importante et Robert Solé dans le monde il y a 15 jours répercutait une information que je suis allé vérifier que j'ai retrouvée dans Sciences et Avenir elle avait été aussi émise dans le Nouvel Observateur et je l'ai retrouvée dans Nature dans un article de Nature cette information c'était Spirit n'en fait plus qu'à sa tête Spirit sur Mars est en train de désobéir aux commandes qu'on lui donne depuis la Terre et à un comportement apparemment paradoxal dont on ne sait pas d'où il provient alors évidemment Robert Solé s'en moquait il dit bah oui vous comprenez il dit jonte le pauvre le pauvre Spirit il n'a même pas de nanas là-haut bon etc donc c'est pas c'est pas anormal qu'il ait un comportement anormal mais quand on prend la chose tout à fait au sérieux au premier niveau on a affaire simplement à un robot qui vraisemblablement a développé des compétences et a développé un certain nombre de comportements qui tiennent compte de l'environnement dans lequel il est plongé et qui ignorent complètement les hommes depuis la NASA et ça bon c'est une réalité tout à fait avérée qui n'est même plus bouleversante dans le monde scientifique et dont on peut se demander légitimement jusqu'où cette réalité peut évoluer parce que quand même le phénomène le plus traumatisant à mon sens dans le domaine des hautes technologies d'aujourd'hui c'est l'accélération du progrès technologique c'est cette espèce de contraction qui fait que en l'espace de peu de décennies on a fait des progrès mais absolument faramineux je résumais tout à l'heure le parcours de l'ordinateur entre l'époque où l'ordinateur occupait 500 mètres carrés chauffé etc et puis l'ordinateur que nous avons dans nos poches bon il s'est passé quoi il s'est passé 30 ans 40 ans donc pour répondre à votre question je ne sais pas si tout ça c'est pas bon appelé à à à à à ne pas se réaliser c'est possible simplement bon il y a des représentations qui aujourd'hui s'attachent à des à des probabilités de développement et c'est ces représentations là qui m'intéressent sur le terrain de la philosophie en tout cas est-ce qu'il y a une dernière question parce qu'il se fait tard sinon nous nous arrêterons là pas de dernière question donc après il sera trop tard donc dans le 17 mars nous recevons Bernard Stiegler qui va nous parler de la captation du désir par la machine par l'économie donc on va être à peu près dans une lignée il va nous parler de l'économie libidinale et donc vous êtes cordialement invité merci à vous merci beaucoup merci beaucoup non mais c'est moi qui vous remercie merci beaucoup merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501 ...